Pour la première de ce format court, on va parler d'un écrivain qui me tient particulièrement à cœur, c'est Claude Simon. Et on va parler de son roman, Le Tramoué. Donc, question simple, pourquoi lire Le Tramoué de Claude Simon ? Et pour commencer, on va partir de la biographie, biographie express de Claude Simon. Il est né en 1913 à Antananarivo, à Madagascar. La première partie de sa vie, elle est marquée par la guerre. En 1936, il rejoint les républicains espagnols pour lutter contre le franquisme. En 1939, il est mobilisé pour la Seconde Guerre mondiale. Il va être fait prisonnier, il va réussir à s'évader. Et c'est en 1945, à la Libération, qu'il va publier son premier roman, Le Tricheur ou Sagittaire. Suivrons trois autres romans qui vont être écrits de manière assez classique. Et c'est vraiment en 1957, du côté de chez Minuit, qu'on va retrouver Le Clotimon qu'on connaît aujourd'hui, avec un premier livre chez Minuit qui va s'intituler Le Vent. Alors, pour l'anecdote, mais pas vraiment, le livre devait s'intituler Tentative de restitution d'un retable baroque. Et chez Minuit, Clotimon va rejoindre des écrivains, des écrivaines, qui s'inscrivent contre les codes du roman traditionnel. Genre, une histoire, un personnage, une intrigue, etc. Ça, Simon va aller contre. Et il va tenter de restituer. Tentative de restitution, d'où l'importance du premier titre. Il va tenter de restituer les images. Non pas le sens, mais les sens. Les images, la mémoire, le toucher, l'odorat, tout ça. À travers son écriture, il va tenter de le restituer dans son oeuvre. Pourquoi Le Tramoué ? Le Tramoué, c'est le dernier livre publié de son vivant par Clotimon. Et pour moi, ça constitue la meilleure entrée dans l'oeuvre de Clotimon pour la découvrir. Justement, ce livre, il est assez court, il est assez simple d'accès par rapport aux livres les plus connus, les plus reconnus de Clotimon, comme La Route des Flandres, les Géorgiques ou encore l'Acacia. Et paradoxalement, Le Tramoué, c'est le livre où Clotimon évoque le plus son enfance à Perpignan. C'est écrit par Fragment, et on n'arrête pas de basculer entre la vieillesse, le vieux, qui est installé dans sa chambre d'hôpital, et le gamin qui est à Perpignan et qui prend le tramoué pour aller et venir chez lui. Et c'est là où on va avoir le rôle décisif du tramoué, d'où le titre du tramoué, c'est que le tramoué va être une sorte de tramoué de la mémoire. À travers les arrêts différents du tramoué, la mémoire va commencer à venir. Et c'est ça, encore une fois, le paradoxe. C'est que généralement, la mémoire, on croit que c'est lié au temps. C'est normal, on se souvient de ce qui est passé, on convoque le passé au présent. Mais la mémoire, si on y regarde de plus près, elle est plus liée à l'espace et aux images. Et le tramoué, chez Claude Simon, ici, dans ce roman, justement, c'est une sorte de guide de la mémoire à travers les arrêts. Il va se souvenir, lui, vieux, dans sa chambre d'hôpital. Et à travers les fragments, justement, va se tisser ce lien constant et permanent entre le passé, le présent, à travers l'espace. Alors, pour parler de l'écriture, on va parler de l'épigraphe. Vous savez, l'épigraphe, ce sont ces citations qu'on retrouve au début d'un livre. Et de manière générale, elles sont extrêmement importantes. Et ici, encore plus, dans le cadre du tramoué, on a deux citations. Une de Joseph Conrad, que je vous lis de suite. Ensuite, pour lui, le sens d'un épisode ne se trouve pas à l'intérieur, comme d'une noix, mais à l'extérieur. Et enveloppe le conte qu'il a suscité, comme une lumière suscite une vapeur. Alors, c'est extrait de Au cœur des ténèbres, Heart of Darkness en VO. Et donc, l'idée, c'est vraiment de dire que l'histoire, ce n'est pas le noyau du conte. Que ce qui fait sens, ce n'est pas l'histoire. Ce sont les à-côtés, les descriptions, les images. Et ça, ça va complètement à l'encontre de la représentation qu'on se fait, de manière générale, du roman, du cinéma et même du jeu vidéo. C'est quand on ne cherche pas... Ça raconte pourquoi ? On ne cherche pas à faire passer une histoire, mais on cherche à faire passer quelque chose qui va au-delà de l'histoire. Et ça, ça nous amène à la deuxième citation. Elle est de Marcel Proust, et je vous la lis de suite. L'image étant le seul élément essentiel, la simplification qui consisterait à supprimer purement et simplement les personnages réels, serait un perfectionnement décisif. Et l'idée ici, c'est encore une fois d'aller contre le roman traditionnel, contre l'histoire, puisque on met au premier plan les images et pas les personnages et l'histoire. Et ça, c'est un processus qu'on retrouve beaucoup chez Claude Simon et aussi dans le tramway. C'est que nous, la vie, ce n'est pas compartimenté. Je veux dire, dans les romans traditionnels, on retrouve toujours les descriptions d'un côté, le récit de l'autre. On retrouve les pensées des personnages d'un côté, on retrouve leurs actions de l'autre, les dialogues d'un autre côté. Et la vie, justement, ce n'est pas compartimenté de cette manière-là. Tout se fait en même temps. On pense en même temps qu'on écrit, on pense en même temps qu'on parle à quelqu'un, on pense en même temps qu'on regarde quelque chose et on parle à quelqu'un en même temps qu'on regarde quelque chose. Et justement, cette désorganisation, cette anarchie, je devrais presque dire, de Claude Simon, de la vie, on la retrouve chez Claude Simon dans et par son écriture. Et dans le tramway, ça se traduit justement par cet aspect fragmentaire. On a tous ces fragments-là. Le vieux, justement, dans sa chambre d'hôpital, qui regarde un tramway passé, qui pense à son enfance. On a l'enfance qui se déroule et ensuite on revient à la chambre d'hôpital avec le vieux qui est dans son lit d'hôpital. Et ça n'arrête pas de bouger de cette manière-là avec toujours cette idée, dans et par l'écriture précise, fine de Claude Simon, de faire complètement ressurgir ce mouvement de la mémoire, ce mouvement des sens, et casser la hiérarchie des romans traditionnels, casser cette hiérarchie. Et ça, c'est le plus grand geste politique qu'on puisse faire.